Le débat autour de la dépénalisation de l'avortement a démarré en 2015. Et ça avait été un débat quand même intéressant, mais ça avait juste démarré. Et on a coupé court ce débat, ce qui est dommage quand même, parce que pour moi j'estime que le débat public est très très important. Depuis 2015 à 2019, il y a eu beaucoup de victimes, il y a eu beaucoup de dégâts, il y a eu beaucoup de problèmes. Et on fait perdre beaucoup de temps. Et malheureusement, c'est le prix qu'on paie, ce sont les femmes qui le paient. Par rapport à la question de l'avortement, qu'on le veille ou non, ce sont les femmes qui le paient. Vous estimez qu'il est temps de réfermer totalement cette loi et libéraliser l'avortement ? Moi j'estime que, tout d'abord, se solidariser de manière claire, nette et précise avec Sarah, avec Hajar. Il faut un débat sérieux, pas uniquement les résultats de la commission. Parce que les résultats de la commission, finalement, ce sont les résultats d'un débat entre les parties prenantes plutôt politiques. Moi j'estime qu'il faut mettre le débat public de manière très large et en même temps élargir les cas où il faudra légiférer par rapport à la question de l'avortement. Mais mieux que ça, moi j'estime que la question des relations qu'on s'entend entre adultes, il faut qu'on arrête de la considérer comme relevant de la façade. Parce qu'il ne s'agit pas de façade, il s'agit volontairement de relations qui expriment les transformations profondes de la société marocaine. On a maintenant amélié de la commission, c'est une échecité de la commission. ... 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